... Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous allons parler du Mali, du Burkina et du Niger. L'affrontement est entré dans une nouvelle phase, d'une déclaration du chef djihadiste Yad Akgali, le chef du GENIM, ou le GESIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda, ce groupe qui sévit dans le Sahel de façon générale, et qui cherche aussi à descendre vers les pays de la côte. Yad Akgali, dans une vidéo de propagande publiée ce mardi sur le réseau, pointe du doigt certains pays clés, le Mali, le Niger et le Burkina, pour lui, il commence d'abord à citer ses pouvoirs qu'il considère comme des ennemis. Il est prêt de pouvoir traître le Mali, le Burkina et le Niger, et leurs nouveaux alliés, la Russie et Wagner. Il leur promet que l'affrontement est entré dans une nouvelle phase, du fait des changements qu'on connaît dans ce pays du Sahel. Ils s'attaquent frontalement à ce pays. On s'attend à la multiplication, peut-être à des actions, de leur groupe terroriste envers ce pays. Une autre chose surprenante, c'est qu'Yad Akgali précise que lui ne le fait pas pour les affaires de droits de l'homme, puisqu'on sait que la plupart des djihadistes sont contre cette affaire de droits de l'homme, des idées occidentales et tout cela. Il dit qu'il le fait pour la parole d'Allah, un esprit djihadiste. Donc, dans cette vidéo, à quoi doit-on s'attendre encore dans les jours à venir ? Au Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger sont pointés. Leurs alliés, la Russie et Wagner sont expressément cités. Que va faire Yad Akgali ? Il profitera peut-être de la situation au Nord-Mali pour peut-être recruter en masse. On en parle avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Emmanuel Vivien. Tommy, Yad Akgali, dans sa vidéo de propagande, ne manque pas de citer clairement ceux qui sont pour lui les ennemis jurés aujourd'hui. Les terroristes ont l'habitude d'utiliser plusieurs armes. L'une de leurs armes, peut-être la plus efficace pour eux, c'est la communication. La communication, les terroristes ne blattent pas avec. Il s'agit d'abord d'informer l'opinion de leur résistance, mais aussi d'affaiblir par les paroles les adversaires, les ennemis, leurs ennemis. Et donc, ils passent par la guerre de la communication d'abord pour aplanir le terrain. Un, cela peut créer un remue-ménage dans les états-majors des armées des pays cités. Deux, cela va créer effectivement des réactions de la part de l'opinion nationale. Trois, au niveau international également. On va se dire, mais écoutez, ils ne sont toujours pas à l'abri. Et on revient, revoir un peu dans le rétroviseur pour parler de la fin de G5 Sahel. On revient pour revoir dans le rétroviseur pour parler du départ des puissances, notamment européennes. Aujourd'hui, c'est un défi, un défi que les terroristes lancent encore, non seulement à ces trois pays, mais également à l'Afrique, à la CDAO, aux institutions supranationales, et aussi à la France. Parce que vous savez, il ne faut pas se cacher, et aussi à la Russie. Vous savez, il ne faut pas se cacher de dire la vérité. Et quand les terroristes citent la Russie, on peut se poser la question, mais vers où ils veulent tourner leur regard ? Je n'ai rien dit. Tout ce que je dis, c'est que je constate qu'ils attaquent frontalement la Russie. Or, la Russie a contribué avec ces trois pays-là, du moins, à faire peur un peu, ou à repousser un peu l'ennemi qui constitue les djihadistes, les terroristes. Donc, il faut prendre effectivement cette vidéo, ou cette déclaration au sérieux, au niveau des états-majors, des armées de ces pays. Il faut prendre des mesures, et en même temps aussi, il faut éviter, quand on est dirigeant d'un pays, de faire des déclarations à tort et à travers. Un président ne parle pas beaucoup. Un président ne parle pas vite. Un président parle rarement. Les chefs des jointes, aujourd'hui, parlent trop. On a comme l'impression... Ils ont fait le choix de communiquer aussi. Vous disiez tout à l'heure que la communication est une arme très résultale. Ils ont fait le choix de communiquer sur leur stratégie pour se faire comprendre, justement, de leur population. C'est pourquoi l'UMOA, la CDAO, l'Union africaine ont recommandé qu'il y ait des porte-parole dans le gouvernement. Le président intervient quand c'est vraiment important. Mais quand, au cours d'une rencontre avec les chefs traditionnels, au cours d'une rencontre avec les jeunes, on bobe le torse et on dit, écoutez, non, il ne faut pas tout dévoiler comme stratégie. Oui, nous venons de recevoir l'appui de la Russie. Oui, vous pouvez, quand vous êtes un régime, recevoir l'appui militaire d'une puissance sans communiquer au tour. Parce que le nécessaire, c'est que les citoyens puissent être à l'abri de ces attaques-là. C'est trop. Les dégâts que les terroristes causent dans nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, on ne peut pas s'amuser avec le destin du pays en disant, écoutez, depuis que nous sommes là, nous arrivons à tuer beaucoup de terroristes, nous faisons repousser les terroristes, alors que les gars, ils sont toujours dans le pays, ils ne sont pas partis. Vous les repoussez, ils sont partis où ? Vous les avez enterrés ? Vous les avez neutralisés ? Comment vous les avez neutralisés ? Aujourd'hui, c'est une alerte, c'est un signal fort, mais c'est également un avertissement, une sorte de provocation. Et moi aussi, je vais dire, en tant qu'Africain, que les terroristes doivent se désenchanter, puisque ce ne sont plus les armées de ces pays-là qui vont lutter. Ce sont les peuples même qui vont lutter contre eux. Et chaque citoyen doit prendre conscience. Si vous pensez que l'affaire des terroristes, là, c'est pour les militaires, vous vous trompez. Chaque citoyen doit être conscient. Si vous avez des informations concernant les terroristes, les djihadistes, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou dans les autres pays, communiquez. Et les puissances, si ces puissances comme la France, l'Allemagne aussi, qu'on adorait beaucoup, mais qui s'est dénétant par rapport à sa politique en Afrique, est en train de faire, je ne sais pas, de donner un peu de regret à certains Africains. L'Allemagne doit revoir sa copie, vous avez des informations, donnez-nous les vraies informations, aidez-nous justement à lutter contre les terroristes si vous êtes vraiment des amis. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas seulement la Russie que nous allons prendre. Nous irons au fin fond de l'Asie pour chercher même les pays, même si c'est la Corée du Nord, pour venir nous aider. Oui, parce que cette déclaration de guerre de ces terroristes-là, ça mérite d'être vraiment traité comme il le faut. Au cours de cette dernière saison, ces moments de fête, ils sont en train de planifier justement des attaques. Il faudrait que la population soit sensibilisée, que les citoyens se lèvent, que les jeunes dénoncent et que les jeunes n'acceptent pas qu'on leur donne des billets de banque pour aller tirer sur leurs propres frères. C'est important de lutter contre ces guerres et quand ils menacent, il faut leur donner la réponse, comment on dit ça, la réponse du berger à la bergère. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les armées qui vont lutter, mais ce seraient tous les peuples qui se lèveront contre ces terroristes. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Merci beaucoup. Pasteur, il y a à Gali, il le dit clairement, il va s'attaquer à des pays qu'il considère comme les ennemis jurés, donc de ces groupes-là. Il parle de pays traîtres, le Mali, le Burkina, le Niger. Il parle de leurs alliés, les nouveaux alliés, la Russie et son groupe Wagner. Il dit que le combat entre dans une nouvelle phase, c'est ces mots. Oui, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas que le JNIM, le chef de JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, je crois que c'est souvent comme on l'appelle. Vous voyez, quand on parle de groupes terroristes et qu'on parle de soutien à l'islam et aux musulmans, vous voyez que souvent, quand on parle des djihadistes, ils se disent souvent que quand ils vont à la guerre, ils vont à la guerre et qu'ils arrivent... Ils vont à la guerre pour Allah. Pour Allah. C'est ce qu'ils disent. Voilà, et vous l'avez vu que lui, il rétablit... Ce qui est dénoncé par beaucoup de chefs musulmans. Et lui dit que c'est pour la parole d'Allah. Donc ça répond sur lui... Lui ne le fait pas pour les droits de qui que ce soit. Pour les droits de qui que ce soit, mais c'est pour la parole d'Allah. Il le dit, et vous comprenez la parole d'Allah. Après, il va faire sortir la charia. Bien sûr, ça c'est la caractéristique des djihadistes. C'est la caractéristique des djihadistes. Donc, alors ça ne m'étonne pas. Et vous avez vu comment est-ce que cette vidéo a été relayée par les médias français ? Par que les médias français, les appellent aussi. Est-ce que le fait... Ah oui, vous avez vu... Les médias... L'après-midi, on en parle ici. Voilà justement, est-ce que le fait de relayer déjà est une mauvaise chose ? Non, vous avez vu comment ça a été relayé. Avec fanfare. Avec fanfare, ce qui veut dire que... On n'a l'aide pas seulement. Ce n'est pas seulement Ied Agali qui est en train d'alerter, mais aussi c'est tout le monde qui arrête. Tout le monde, vous comprenez. Est-ce que finalement on n'est pas en train... Tout le monde. On n'est pas en train de détourner l'attention du vrai... Ce n'était tout pas l'attention. Ce n'était tout pas l'attention. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, on ne peut pas taper quelqu'un et lui interdit de pleurer. Vous avez compris ? Qui est-ce qu'on a interdit de taper ? Je n'ai rien compris du tout. Vous n'avez rien compris. C'est un proverbe de chez nous qui le dit. Mais des fois, nos mamas, tapées, refusent pour pleurer. Mais malheureusement, les larmes coulent. On ne peut pas interdit aux larmes de coulée. Et donc, depuis la prise de Kidal, qui était symbolique, nous avions dit ici que les terroristes sont en débat d'art. Ils vont vouloir semer la terreur partout. Ils vont utiliser leur dernière cartouche. Et ça, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que le chef des terroristes lance ce défi. C'est un défi qu'il lance. Que la guerre va rentrer dans une nouvelle phase. C'est tout à fait normal. Et ça, je crois que les armées du Mali, du Niger, de Burkina, sont déjà préparées et sont déjà préparées pour ça. Savent ce qui les attend. Savent ce qui les attend. Comme il a dit tout à l'heure. Ils savent ce qui les attend. Et ils se sont préparés pour ça. Alors, en appelant la Russie comme étant les ennemis, les traite, on ne sait pas ce qu'elle veut dire. Mais tout ce qu'on sait, c'est que on sait que le Sahel, aujourd'hui, le Sahel est en train de de chérir, s'il faut le dire, je ne sais pas, la Russie. Une partie du Sahel. La grande partie du Sahel. OK. La grande partie du Sahel. Les trois pays du moins, aujourd'hui, sont équipés, entraînés, par la Russie. Et donc, c'est en collaboration, les équipements. Je crois qu'il fut un moment où le Mali, l'armement, le Mali, les Nations Unies, selon un rapport, ils ont peur que le Mali ne surarme, c'est-à-dire ne soit suramé. Emmanuel Vivien parle même de recours à la Corée du Nord. Oui, c'est le fort. Alors, ça ne commence pas à faire peur. Aujourd'hui, le Mali est tellement équipé. Le Burkina le suit et le Niger aussi pas la suit. Donc, ce qui veut dire que le terrorisme va prendre certainement une autre ampleur. Mais je crois fondamentalement que les trois pays, les pays du Sahel, et aujourd'hui, ce qui se passe, si la guerre entre dans une nouvelle phase, il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, le franc CFA est menacé dans le pays du Sahel. L'uranium, le pétrole, tout ça là, aujourd'hui, quand vous prenez tous ces facteurs-là, vous savez que la guerre, certainement, va entrer dans une nouvelle phase. Le terrorisme va entrer dans une nouvelle phase. Et il revient puisque la Russie aussi est citée comme étant pays traite, alors il va falloir que la Russie se présente en tant que vraiment un véritable allié et qu'on puisse aller contre le terrorisme. Pas le biais de Wagner. Non, non, non. Pas se cacher derrière Wagner. Il faut se montrer à l'aise à la découverte. La coopération militaire entre la Russie, aujourd'hui, est claire. Puisque le ministre de la Défense, le ministre de la Défense de la Russie et les autres... Le ministre de la Défense, il vient souvent dans ces pays. Il vient souvent dans ces pays-là. Donc, ce n'est plus Wagner, aujourd'hui. C'est une coopération, une coopération normale, régulière. Et pour terminer, on se rappelle que lors de la deuxième guerre mondiale, je vous rappelle bien, que le général de Gaulle a fait alliance, a fait appel aux Américains de venir lutter contre le nazisme. dès que la France est libérée, qu'est-ce que le général de Gaulle a demandé, a dit aux États-Unis ? Qu'ils quittent. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas voir à ces pays-là parce qu'ils sollicitent les pays de la Russie que c'est une mauvaise chose. Pendant autant de la guerre, il faut toujours tendre la main à celui qui est plus puissant pour vous aider à pouvoir vous en sortir. Ça, il n'y a pas de problème. Et je pense qu'Yad Agali est dans son rôle de communication. Comme il a dit tout à l'heure, c'est pour communiquer, pour dire qu'il existe. Mais je crois bien quand même que les gouvernements du Mali, du Burkina et du Niger vont se préparer pour riposter. Et la riposte va être... Je crois bien que la riposte va être à la mesure de la situation. Alors, Yad Agali qui n'avait plus parlé depuis août 2021 est revenu avec cette vidéo de propagande pour alerter sur la situation qu'il annonce que les affrontements vont entrer dans une nouvelle phase. Il fait mention clairement du Burkina, du Niger et du Mali et également de la Russie et de Wagner. Robert. Oui, vous savez, il a été touché dans son honneur par l'échec cuisant qu'ils ont eu à Kidal. et alors dans une guerre médiatique moi je l'appelle il ne peut que intimider alors l'état malien maintenant il appartient aujourd'hui aux autorités maliennes de sortir de cette ligne de victimisation. Ils ne sont plus victimes puisque c'est eux qui sont au pouvoir. Il va falloir alors qu'ils démontrent aux Maliens et à la fin du monde qu'ils sont des militaires puisque au fait nous sommes sur un terrain qui alors rentre directement dans leur vocation. Ils ont choisi le métier des armes. Alors personne n'est mieux placé qu'eux alors de trouver les réponses justes. Et ce n'est pas seulement les Maliens ils parlent du Niger du Burkina aussi peut-être même les pays de la côte du Mali d'abord. Du Mali d'abord. Il en est de même pour le Burkina et comme le Niger. Ce que moi je ne voudrais plus c'est se baser ou s'endosser à Wagner puisque nous avons nous ne voulons plus alors les bases françaises ou l'aide militaire française. Alors s'ils peuvent aller s'équiper eux-mêmes et avoir des formateurs des formateurs légaux venus de la Russie de l'Iran d'un peu partout donc il y a toute l'expertise qu'ils veulent alors intégrer dans leur armée alors qu'ils aillent solliciter pour que cette guerre se fasse par les Maliens eux-mêmes parce que vous savez la raison pour laquelle nous ne voulons plus d'armée étrangère c'est la spoliation de nos biens. Alors pour faire économie de nos ressources alors qu'ils doivent être mises au service du développement de la nation que l'armée malienne alors fasse vite pour couper les liens avec Wagner et se baser peut-être sur des insulteurs de tous les pays qu'ils veulent qu'ils trouvent capables de les aider à sortir de ces griffes des terroristes cela dit il va falloir que l'administration l'administration occupe les zones libérées et qu'il y ait les services de renseignement les services de la police de la gendarmerie et qu'il y ait toujours des ratissages pour ne plus laisser le terrain vide pour que l'occupant ne revienne alors c'est vrai que cette guerre ne va pas finir tout de suite vous avez compris que les terroristes s'en sont pris d'abord aux Etats-Unis nous avons connu toutes les attaques que l'Etat-Unis a reçu dès le commencement de cette affaire de Ben Laden et autres mais aujourd'hui les américains ne donnent pas ils prennent toujours des mesures pour alors amoindrir les risques d'attentats il va falloir que ces pays sahéliens prennent toutes les mesures possibles pour amoindrir les risques d'attentats et voilà occupent le terrain c'est quand le terrain est laissé l'ennemi vient ensuite il y a aussi un autre chantier qui les attend c'est parler c'est parler avec peut-être les groupes encore réticents qui sont encore ressortissants du Sahel qui ne sont pas forcément les terroristes qui sont liés par des accords avec l'état central il va falloir discuter avec ces gens-là pour voir dans quelle alors mesure du possible faut-il alors avoir une entente pour faire face alors à l'ennemi numéro un qu'elle terrorise parce que au fait ça ne va pas disparaître du jour au lendemain mais il va falloir aussi qu'on entame d'autres chantiers plus importants qu'est le chantier du développement c'est ça aussi un autre levier qui peut les aider à sortir de tout ce que nous sommes en train de voir aussi longtemps qu'il n'y aura pas alors un service après-vente en Libye ces pays sahéliens seront toujours confrontés alors à ces velléités de terrorisme merci beaucoup Robert Kossigan Acuity alors dans cette vidéo il évoque également des situations c'est vrai je le disais qu'il ne vient pas il l'a dit qu'il ne vient pas pour les affaires de droit de l'homme mais au contraire d'Ituar Mas là il vient évoquer aussi ce qu'il qualifie de boucherie monstrueuse pour les massacres qu'auraient commis des corps habillés sur des civils il parle des massacres des armées et des groupes wagner dans plusieurs localités qu'il a citées ce qui serait selon lui une aubaine pour ces populations de se révéler et d'adhérer donc à sa vision de devenir peut-être djihadiste est-ce que quelque part aussi on ne crée pas à travers cette situation qui sont dénoncées par les associations de défense des droits de l'homme on ne crée pas les conditions pour que les gens finissent par tourner le dos à l'état et peut-être s'allier à des djihadistes les djihadistes ou les terroristes ont assez assez d'éléments de langage pour utiliser d'autres instruments premièrement la manipulation seconde le mensonge et surtout le mensonge la duperie la duperie et tertio maintenant les promesses les fausses promesses qu'est-ce qu'ils disent aux jeunes vous souffrez parce que vos gouvernements sont incapables de vous fournir du travail de vous aider à vous nourrir alors nous nous voulons changer le monde pire que tout ils disent aux jeunes si vous mourez vous êtes dans une attaque diadiste ou terroriste vous irez directement chez Dieu ou au paradis et si vous ne mourrez pas vous connaîtrez aussi la gloire parce que nous allons les vaincre et en cela j'aimerais rectifier quelque chose les médias occidentaux ou du moins nos confrères les journalistes occidentaux ont fait un travail que ce soit au Mali comme dans les autres pays qui méritent d'être appréciés à la juste valeur j'en veux pour preuve que nos consoeurs et confrères qui ont même péri au Mali et Justin Dupont et les autres qui ont laissé Claude Verlan qui ont laissé leur vie donc c'est vrai qu'on peut critiquer le gouvernement français pour ses choix ses stratégies mais en même temps nos confrères du moins la grande majorité sont là pour informer la preuve quand moi j'ai vu les images de la destruction des murs de Tomboutou les musées de Gao tout ça là les archives qui datent des siècles que les terroristes ont eu à détruire ça m'a touché ce sont les journalistes français qui ont montré ces images et dans le système je ne peux pas tout expliquer il n'y a pas le temps pour ça dans le système les terroristes ont leurs moyens pour pouvoir faire parvenir les vidéos et leurs déclarations à la population les journalistes des fois reçoivent de ces vidéos là beaucoup travaillent traite ça parce que si tu ne traites pas c'est un péché c'est pas permis dans la profession mais ils ne sont pas censés cacher la vérité puisque si vous ne dites pas ce que les autres préparent s'il y a des répétences vous êtes comme responsable en partie aujourd'hui ce qu'il faut c'est que les pays qui ont été cités prennent des mesures draconiennes et en même temps il faudrait que ces pays là s'ouvrent au reste de l'Afrique parce que la question de la lutte contre le terrorisme est une question internationale pourquoi ne pas faire appel d'une façon officielle aux Etats-Unis d'Amérique pour aider pour la lutte contre le terrorisme au même titre qu'on fait appel à la Russie pourquoi ne pas demander à l'Algérie de venir nous aider l'Algérie qui a déjà eu cette expérience dans la lutte contre le terrorisme je pense que c'est le moment pour ces pays de ne pas se fermer sur eux-mêmes mais plutôt de s'ouvrir au monde il faut laisser les insultes il faut aller à l'essentiel protéger la population merci beaucoup merci beaucoup Vivien Pasteur il parle de situations qui ont créé des frustrations au sein de la population qui servirait donc d'éléments de base pour lui pour recruter au sein de sa population vulnérable non je crois quand même que alors que vous inspire ces propos de ce chef de ce chef terroriste c'est moi qui pose la question les mêmes ça dit c'est comme si c'est copicolé de ce que les occidentaux ont déjà dit par rapport aux tueries aux massacres mais est-ce que est-ce que quelque part ce n'est pas la vérité c'est comme si on lui a dit c'est ce qu'on lui a dit de dire il est aussi au courant des informations de même que vous êtes informé il est aussi informé il n'a pas besoin qu'on lui dise nous sommes plus âgés nous sommes âgés et nous sommes face à une situation aujourd'hui qui hante les pays occidentaux le Sahel ils ne veulent pas les occidentaux ne veulent pas perdre le Sahel qu'est-ce que ça a à voir avec Iyad Agali Iyad Agali mais il faut continuer il faut continuer par pas mettre en cause pas mettre en cause ce que les dirigeants sont en train de faire aujourd'hui il faut mettre ça en cause alors ce que les dirigeants sont en train de faire c'est massacrer les populations parce que moi je parle de massacre de population c'est de ça qu'ils parlent vous vous rappelez de massacre de Bouti dont les les forces armées françaises sont responsables selon un rapport des Nations Unies le massacre de Bouti les gens sont mariés et ma question effectivement alors écoutez ma question s'il vous plaît je dis est-ce que cela n'est pas une situation attendez est-ce que cela n'est pas plutôt une situation favorable pour que des groupes comme ça recrutent c'est la question que je vous pose je crois qu'aujourd'hui je crois qu'aujourd'hui répondez à ma question s'il vous plaît c'est ça les populations du Sahel sont suffisamment suffisamment informées sont suffisamment mûries ont atteint cette maturité et vont vouloir quand même par rapport à la situation actuelle ne pas céder à cette manipulation merci beaucoup pasteur cette manipulation donc pour dire que cette intimidation ne va pas ne va pas effrayer aujourd'hui les pays du Sahel qui sont décidés à en finir avec le terrorisme et une fois encore je le dis comment vous voulez vous voulez comparer vous voulez comparer ces tueurs ces tueurs en série vous voulez les comparer à une force personne ne les compare qui les a comparés qui sont dans leur stratégie dans une stratégie de combattre les terroristes je pense que tous les intervenants sur ce plateau ont été d'accord il faut tout faire pour faire taire ces terroristes là donc personne ne les compare pourquoi on fait une comparaison personne ne les compare mais c'est de quoi exactement qu'est-ce qu'on est en train de nous servir merci beaucoup pasteur Robert Kossigan à côté il évoque ce qu'il appelle une boucherie ignoble je pense qui servirait d'éléments de base pour lui de pouvoir recruter au sein des populations qui sont frissées justement par ce genre de situation ah oui lui il est dans son rôle il est dans son rôle et puis moi je m'en prends toujours aux organisations de la société civile surtout des droits de l'homme alors qu'il décrit souvent les états d'avoir tué les terroristes et moi j'ai dit ceux qui tuent on leur demande on leur dit rien et donc il fait partie de ceux qui des organisations de défense des droits de l'homme c'est eux qui voilà les travers aussi de certaines sociétés de la société civile ou des organisations de défense des droits de l'homme c'est leur travers ça ils tombent parfois dans des pièges de l'occident et ça aussi ce n'est pas bon moi je dis aujourd'hui la vie de tous les maliens compte il va falloir que l'état malien ou tous les états sahéliens même y compris les nôtres prennent toutes les dispositions pour mettre alors en déroute le monsieur dont vous parlez là le génie tout ce qui est dihadi tout ce qui est terroriste et surtout qu'on pense une fois l'Union africaine et autres pense régler le problème libyen parce que la Libye constitue aujourd'hui un vivier des terroristes parce qu'il maîtrise alors tout le Sahel alors c'est là où passent les munitions les armes et tout personne ne contrôle le Sahel c'est eux alors pour mettre fait à ça il faut qu'on règle le problème libyen je ne sais pas pourquoi on laisse le problème libyen c'est comme on ne veut pas aller régler le problème à la source et on le règle ici quand vous n'allez pas bouger quand on ne va pas faire le service après vente en Libye alors le Sahel et nous-mêmes à la côte nous souffrons toujours de ce problème là alors c'est parce que les gens là alors sont régulièrement fournis en armes en munitions et en argent qu'ils continuent alors les massacres qu'on mette fait à ça c'est ça moi je ne comprends pas alors merci beaucoup ils ont le permis de tuer les terroristes ont le permis moi j'ai dit il va falloir que les états sahéliens au lieu de de se renfermer sur eux alors s'ouvrent au monde pour trouver des solutions avec tous les états qui ont cette volonté de mettre fin au terrorisme là alors d'aller régler le problème libyen pour que voilà tous ceux qui sont ici une fois qu'ils seront sevrés alors du ravis merci nous allons marquer la pause pour le journal puis on revient juste après pour la suite de cette émission on revient pour la suite on revient pour la suite Sous-titrage FR ?